Vous êtes à la recherche d'un chariot de course robuste pour transporter vos courses du point d'achat jusqu'à chez vous. Le chariot est utile lorsqu'on n'a pas de voiture et lorsqu'on ne veut pas acheter de sac en plastique. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter 3 des meilleurs modèles du moment que nous avons choisis après une analyse rigoureuse. Nous les avons sélectionnés selon les 3 critères de choix fondamentaux pour ce type d'article. Critère numéro 1, la capacité de stockage du chariot. Critère numéro 2, le type de roue dont il est équipé. Et critère numéro 3, la méthode de déplacement. Vous retrouverez ce tableau comparatif complété en fin de vidéo après la présentation de chaque modèle. Si l'un d'entre vous intéresse, les liens marchands sont à retrouver en description de cette vidéo. On commence par la présentation du premier modèle, c'est le chariot de course Vuno. La capacité du sac est de 32 litres. Le tissu est imperméable pour assurer la protection des biens se trouvant à l'intérieur de la poche. En plus des roues, il y a un pied pour maintenir le chariot debout sans avoir besoin de le tenir. De part et d'autre, il y a 3 roues pivot en caoutchouc qui ont pour but de faciliter l'ascension des marches en pivotant à chaque marche franchie. Le manche est rembourré mais pas télescopique. C'est un chariot qui est polyvalent car il peut se transformer en diable pour déplacer d'autres éléments avec ou sans le sac principal avec une charge maximale supportée de 30 kg. Ce modèle à 40 euros a été évalué 4,1 sur 5 sur plus de 9500 avis clients. Le second modèle retenu est le chariot de course Wheelbest. Le sac principal a une énorme capacité de 75 litres auquel s'ajoutent 4 autres petites poches. L'ensemble du tissu est imperméable. Ce chariot n'a que 2 roues en caoutchouc mais plus grande et plus large, capable de rouler facilement sur tout type de surface comme le béton, l'herbe ou encore les cailloux. En plus des roues, il y a un pied pour maintenir le chariot seul debout. Le manche est rembourré et fixe, il ne peut donc pas être réglé en hauteur. Et en plus de sa fonction chariot de course, ce modèle peut servir en tant que diable pour transporter des éléments lourds et encombrants puisqu'il peut supporter une charge totale de 50 kg. Ce modèle à 68 euros a reçu la note de 4,2 sur 5 sur plus de 1600 évaluations. On termine avec le troisième modèle sélectionné, c'est le chariot de course Carlette. Il dispose de deux grandes poches, le sac principal d'une capacité de 58 litres et un sac thermique pour les aliments frais et congelés d'une capacité de 12 litres. Le tissu est imperméable. Ce chariot présente 4 points d'appui à l'image d'une poussette pour une stabilité à toute épreuve. Les roues sont donc conçues pour des surfaces plates. Le gros point positif de ce modèle, c'est qu'on peut le pousser plutôt que de le tirer, ce qui est beaucoup plus confortable et moins fatigant. D'ailleurs, le manche s'incline pour avoir la meilleure prise en main possible lorsqu'on souhaite pousser le chariot. Au niveau des roues, il y a un frein de sécurité pour s'assurer que le chariot ne glisse pas seul, notamment dans les rues pentues. Le poids maximum qu'il peut supporter est de 32 kg. Par contre, de par sa conception, celui-ci n'est pas utilisable comme un diable. Ce modèle, au prix de 138 euros, a été évalué 4,4 sur 5 sur près de 800 autres clients. Vous venez de découvrir notre sélection des trois meilleurs modèles du moment. Pour faire votre choix, vous retrouverez dans ce tableau les différences majeures entre chacun d'entre eux. N'hésitez pas à cliquer sur pause pour prendre le temps de comparer. Nous vous rappelons que pour chaque référence, les liens marchands sont placés en description de cette vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, l'équipe du Petit Comparateur vous invite à vous abonner à la chaîne, car vous méritez le meilleur. Et si ce n'est pas encore fait, l'équipe du Petit Comparateur vous invite à vous abonner à la chaîne.